Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, je suis avec Jérémy, et on va faire du, on va dire du rétro parce que c'est de la Gamecube quand même, donc ça commence à dater, et c'est le premier épisode de cette nouvelle série avec un nouveau générique et tout, alors aujourd'hui il ne faudra pas chercher les infos, ça va être à la nick, on va redécouvrir un jeu auquel on a beaucoup joué tous les deux quand on était gamin, on l'a même saigné, clairement, on l'a même acheté le même jour, on l'a acheté en même temps, voilà, donc là on est sur la version Gamecube, mais c'était sorti sur PS2 et sur Xbox, moi je l'avais déjà sur Gamecube à l'époque, toi tu l'avais sur Xbox, sur Xbox, j'ai jamais vu la Gamecube, et on l'a saigné ce jeu, que ce soit en solo ou en multi, on l'a saigné, par contre, je m'aperçois que j'ai passé le fil sous le pied du micro, parce que c'est vraiment, je ne vous explique même pas le bordel qu'il y a derrière, en fait là il y a l'ordinateur qui est vraiment là devant nous, avec le retour caméra, il y a la console qui est posée sur la table à côté, qui est branchée à un adaptateur, qui lui-même est branché à un câble HDMI, qui va jusqu'au boîtier d'acquisition, donc il y a des fils partout, les manettes à fil aussi évidemment, parce que ça, on n'a plus ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était comme ça, enfin c'est le bordel, il y en a partout, donc ce que je te propose, c'est de te prendre la manette, et puis à la rigueur, ben fais le premier là, ce que j'ai fait tout à l'heure peut-être, moi j'allais plutôt aller dans mon accueil, ah bah vas-y écoute, on a mis un code pour débloquer les niveaux, je vous le dis, moi j'ai juste fait l'intro tout à l'heure, là le premier truc à Paris, et on joue, on n'a quasiment pas de son, parce qu'en fait vous voyez, on n'a pas de casque sur les oreilles, parce que j'ai deux coups à en brancher deux sur le boîtier, mais il y en a un, le fil est beaucoup trop court, donc du coup on pourrait en brancher qu'un, et donc il y en a un qui aurait le son et pas l'autre, et tout, enfin ce serait chiant, donc du coup, on n'a quasiment pas de son pour pas que ça fasse des cours dans le micro, parce que c'est notre home cinéma, il est un peu violent, et donc on va montrer plusieurs missions, on va faire, voilà, aujourd'hui ce sera un peu à la mic, on verra pour refaire d'autres épisodes, par la suite, on va montrer le multi aussi, où on fera un peu plus, il y aura un peu plus d'infos et tout, ce sera un peu mieux, ce sera un peu mieux préparé, aujourd'hui c'est vraiment rejoué à un jeu auquel on a beaucoup joué, un jeu qu'on a beaucoup aimé à l'époque, et c'est vraiment rejoué à ce jeu aujourd'hui, c'est vraiment ça le but de ce premier épisode, moi je me rappelle le sniper blanc, ouais, et puis après bon, je l'aurai déménagé pour les prochains épisodes, donc on aura un vrai salon et tout, pour s'installer et tout, on sera beaucoup mieux, donc voilà, alors je suis sur la page avec les dates de sortie et tout, donc c'est sorti en novembre 2002, c'était sorti sur PC, PS2, Xbox et Gamecube, il y avait une version GBA, et apparemment sur PC, il y avait du multi en ligne, donc je ne savais pas ça, je ne savais même pas qu'il était sorti sur PC, il y avait, donc c'était Gearbox sur PC, donc on connait Gearbox, et c'était Eurocom, donc je te disais tout à l'heure sur console de salon, et JV Games sur Game Boy Advance, alors la version Game Boy Advance, je ne sais absolument pas ce qu'elle donne, la version PC, bon bah je ne l'ai jamais vu tourner, mais moi je savais qu'il était sorti sur PC, je l'ai déjà vu, pour s'habituer, ah il faut reprendre le coup de main, ça, c'est pas pareil que les jeux de maintenant, non mais par exemple tu as le style jaune, c'est pas comme sur les autres, c'est inversé, ouais regarde, tu avances comme ça, c'est sur le jeu stick, comme ça, et là, c'est pire qu'inversé en fait, ah oui, on peut peut-être le changer, ça, va regarder dans les paramètres, tu peux changer, en gros bond classique, je crois qu'il faut mettre bond classique, ah, regardez, pas latéral, ouais, c'est des réglages, on n'a pas, en fait, quand je vous dis qu'on n'a pas réessayé le jeu avant, c'est qu'on n'a pas réessayé, vraiment, hein, tourner, regarder, c'est peut-être ça, ouais, parce que sinon c'est un peu la chiotte, ah, là c'est bien, c'est comme ça, c'est bon, bon bah voilà, vous voyez, quand je vous dis qu'on n'a pas regardé, c'est pas des blagues, ah, je me rappelle de ces petites limites, et donc, voilà, donc je te disais, la version GTA, je ne sais pas, la version PC, moi je l'ai déjà vue, donc, en magasin, donc je savais qu'elle existait, mais je n'ai jamais vu comment ça tournait, ni rien, il y a le taser, ouais, je m'en suis en aussi, ça, c'est bon, et surtout, là, je vois la configuration qu'il fallait sur PC, configuration minimum, est-ce que tu veux rire deux minutes ? Il fallait un Pentium 3 600 MHz, quand même, 128 MHz de RAM, 128 MHz, hein, on parle en méga, ça c'est pour les jeunes aujourd'hui qui parlent en giga, pour les jeunes, comme si on était vieux, mais, il fallait une carte 3D, bim, carte 3D 32 MHz, maintenant c'est ridicule, c'est même pas que c'est ridicule, c'est qu'un truc pareil, tu peux même pas démarrer Windows avec ça, aujourd'hui, bim, il me repère, mais direct, quoi, ouais, donc voilà la configuration minimum de la version PC à l'époque, donc c'était édité par Yé, évidemment, T'es où, salopien, t'es là-bas ? Donc, après, terme de scénario, qu'est-ce qu'on avait ? Je regarde en même temps, j'ai des notes, là, c'était pas sorti le jour de l'année d'un film, bien sûr, c'était sorti, je sais pas, je peux pas te dire, alors là, alors le scénario, il faut arrêter Raphaël Drake, parce qu'en fait, il veut utiliser des missiles nucléaires, de la plateforme spatiale de défense internationale, pour détruire les industries qui ravagent l'environnement, alors, non, non, mais, l'idée de base de vouloir niquer les entreprises, justement, qui explosent l'environnement, c'est bien, mais les niquer avec des ogives nucléaires, ou je sais pas quoi, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Euh, non, parce qu'en fait, ils vont détruire l'environnement en même temps aussi. Est-ce que tu vas pas faire plus de mal que de bien en faisant ça ? Un petit peu, quand même. Bon. Bon, j'explore un petit peu. Ouais, c'est bien, j'ai les pare-balles, parce que t'as déjà pris des dégâts, et là, la vie, bah, elle remonte pas toute seule, hein. Ouh là là. Ah oui, ça, c'est ma spécialité, il y a une échelle. Moi aussi, je suis incapable de prendre les échelles correctement dans ces jeux. Je me défonce à chaque fois, regarde, dans Minecraft. Que j'arrive pas à sauter, que j'arrive pas à... Tu me rappelais pas qu'il fallait passer là ? Non plus, j'ai pris Osa. Je me suis dit, oh. Ouais, du coup, on a activé les sous-titres aussi pour vous, pour ceux qui veulent suivre. Oh là là. Bon, ça a bien vieilli, hein, graphiquement, quand même. C'est vrai que... Quand on l'a allumé tout à l'heure, on s'est dit, aïe. Quand même, ça pique un peu les yeux. On va te faire passer là. Ouais, mais il n'y a pas un grappin. Il n'y avait pas un grappin pour se crocher, là, je ne me souviens plus. Oh non, si je tombe, on me... Ouais, là, tu vas mourir. Donc en gros, il y a une signalétique pour rien. Donc au final, on ne peut pas passer par là. T'as vu, il y a des traces de pas dans la neige, quand tu passes. Là, j'ai l'impression d'avoir les pieds dans le vide. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a des jeux où on n'a pas des traces de pas comme ça. Il y a des jeux de merde aujourd'hui. Ah, il y a des visées automatiques. Il y a un autoloque, oui. Je m'en fous, je veux juste recharger. De toute façon, ce n'est pas grave, même si tu la niques une fois dans la maison, là. Enfin, à l'intérieur, ils ne savent pas que tu as niqué tout le monde dehors, tu sais. Genre, les infos, elles ne passent pas. Non, mais c'est tout con. C'est rechargé, tu es obligé de... De finir tout le chargeur. Bah, peut-être, écoute. C'est là qu'on va voir aussi comment les mécaniques ont vieilli. Ah bah là, les mécaniques sont gravement gras. C'est différent. Bien fini. Jeff, il y a un bonhomme, là. C'est pas un bonhomme ? Si, c'est des bonhommes, ça. C'est une peur qu'il est trop petit. Il y avait des dégâts localisés aussi, je crois bien. Parce que là, de toute façon, on voit, quand tu leur tires dans la tête, ils se tiennent la tête. Ça, c'est pareil, il y a des jeux beaucoup plus récents, après, qui ne l'ont même pas, ça. Il y a des dégâts localisés, donc bon. Ah si. Ah bah alors, tu vois, t'es mauvaise langue. Toujours, toujours. Fais gaffe, il a jeté un truc. Ah, peut-être pas. Tais-toi donc. Vous entendez aussi à quel point cette manette de Gamecube, elle était silencieuse quand on appuyait dessus. Faut pas que tu niques avec une montre ou un truc, la montre à laser. Ah, tu vois, t'as un grapple. Ouais, faut que tu niques avec ça. Et du coup, ça va tirer en masse. Il y a un bouclier là-bas, sur le lit, voilà. Du coup, ils ne sont pas contents. Ah bah non. Ils veulent la guerre. Bon, on voit que l'autoloque était quand même bien violent à l'époque. Je trouve que c'est moyen. Bah ça, ça fait penser à la visée du GoldenEye 64. Mais sur le GoldenEye 64, tu n'avais pas de deuxième stick, donc c'était compréhensible. Je l'avais le GoldenEye 64, je ne l'ai pas fini. Ah bah ça a vraiment vieilli. Ça a trop vieilli. Et puis ça a mal vieilli, mais c'était un super jeu. C'est un super jeu, mais ça a très mal vieilli. Déjà rien que les touches, c'était du What's the top, comme tu râques. Fais gaffe, parce que tu vas bientôt crever. Je trouve que ça a l'air de gros enfoirés, ils copent sur leur position. Voilà, bon, il y a des endroits où c'est bien son bras. La porte derrière toi, tu ne pouvais pas la prendre ? Si. Ah non, non, elle est fermée. Ah, c'est cool de trouver des munitions, mais ce serait bien de trouver de la... Ah, c'est dans la maison là qu'il faut rentrer, non ? Je regarde tout autour. Ok, je ne sais pas, je suis assez bourrin, mais c'est toujours obligé. Mais je crois qu'après, tu rentres dans cette maison et tu es dans une soirée à moitié. Nous avons confirmé votre rencontre avec l'agent Nightshade et notre agent a filtré dans la bibliothèque. C'est ça, je crois. J'espère que vous serez montré discret, 07. Il faut se montrer discret. T'as éclaté la moitié des gens qu'il y avait dehors, t'as fait sonner l'alarme, t'as désactivé les projecteurs. T'as pas mis de masque, donc tout le monde doit te reconnaître, normalement. Mais tu rentres tranquille. Oh, tranquille, il n'y a personne qui a été à leur dire, oh, il y a un intrus dehors. 007, les invités risquent de paniquer s'ils voient votre arme. Restez discret. Coucou, toi. Que, que. Il n'arrête pas de trop près parce qu'à mon avis, il fait peur. Quelle belle soirée. Il fait chaud, non ? Oh, ça va. Bon, ça a vieilli, évidemment. Aujourd'hui, c'est quand même très moche. De la vie, de la vie, de la vie. Il faut remettre ça en perspective à l'âge du jeu et tout, quand même. De toute façon, le jeu, c'est pas que par le graphisme. Dirigez-vous vers l'escalier. Drex apprête à s'adresser à ses invités dans la salle de base. Non, mais c'est vrai que tu vois comment ça a évolué, quand même. Quand Jory Crytek a sorti que les jeux, de toute façon, c'est 60% de graphisme et rien d'autre. Et qu'au final, ils sont en train de couler. Ce qui fait un peu... De la merde. De la merdasse. Bon, c'est un petit peu sombre, par contre, mais ça, on n'y peut rien. C'est la capture aussi. Parce que là, c'est upscaler en 1080p pour la capture. J'ai envie de dire, il s'en fout complètement du mec. C'est la fille qui peut regarder. Ouais. J'allais dire, il va la pécho, mais il a déjà pécho, en vrai. Dans la mission, un troll. Tu as compris. On ne peut pas courir, en plus. Ah non, ça, je crois que tu ne peux pas partir à gauche, là. Ah non, il faut peut-être descendre par là. Ça, non. On ne pouvait pas courir, non plus. Non, tu vois, il fallait... Il fallait retourner là-bas et il devait y avoir un couloir que tu n'as pas vu. Tellement, c'est sombre. C'est pas l'autre fiefo. C'est con, mais... Je ne sais pas comment revenir. Ah, bah voilà, en fait. Il fallait juste prendre ce couloir. Jams ! Est-il la pécho, là, comme ça ? Ah, ça fait cliché, quand même. Dominique, paradis. Ouais. Regarde, regarde, l'autre derrière. Elle est complètement buggy. Elle est bloquée. Elle est con. Elle est con. Elle est renforcée aux endroits tragédiques. Ah, bah oui. Bon, tout ça, ça n'a pas changé dans les jeux d'aujourd'hui. Non, je ne sais pas, c'est vrai. Utilisez tous les moyens nécessaires pour attirer à ces réunions. On a la droite, là, tu vois. Mais alors, surtout, ouais, ce qui était bien à l'époque avec ce jeu, c'est qu'il y avait, comme je vous le disais sur console, du multijoueur jusqu'à 4, en écran splitté, comme dans GoldenEye 64. Et ça, on ne le retrouve plus maintenant. Non, c'est malheureux. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, nous, on se tapait du multijoueur comme ça, sur un écran cathodique 36 cm. On va aller dans une soirée. T'es pas autorisé à passer. A peine vu. On te bute. On te bute. Hum. Ah, les cons. Ouais, je ne me rappelle plus comment on retrouvait de la santé. Il fallait les ramasser, je crois. Ouais, c'est les gilets. Non, mais les gilets, c'est une armure. C'est pas ta santé. T'as gaffe, il doit y avoir un mec derrière. Ouais. Parce que les gilets, ça te redonne de l'armure, mais c'est pas ta barre de santé, ça. Il doit y avoir des kits de soins aussi, je pense. Je ne m'en souviens pas. Ça remonte à il y a trop longtemps. Comme ça, on verra ce premier épisode, ce que ça donne au niveau du son aussi. Si on nous entend bien et tout, ça permettra de faire des réglages pour les suivants. On va dire que ce premier épisode, c'est une version bêta. Voilà. Une bêta de l'épisode. On va dire ça comme ça. Oh putain, les cons. Ça va, le temps de chargement n'était pas trop long. Là, encore une fois, ça a tiré et tout, mais personne n'a rien capté. On a tous des boules qui restent dans les oreilles, on n'entend pas. Je te jure. Bon, la luminosité n'est pas ouf avec la caméra aussi, mais il faut dire qu'on est en hiver. Qui fait sombre ici. Et que le jeu est de 2002. Non, mais par rapport à nous aussi, la caméra. Tu vois, regarde, luminosité n'est pas ouf. Mais bon, quand j'aurai déménagé, on aura un grand salon qui sera fait pour ça. Ça sera mieux. Et je pense que j'achèterai un projecteur. On sera éclairé, même en hiver, la nuit et tout, on pourra tourner des trucs comme ça. On sera éclairé. J'achèterai un projecteur, je pense. Ça ne coûte pas très très cher. Et ce serait une vraie grande pièce. Parce que là, c'est un peu le bord. Elle se veut capturer, là, madame. Bah tant pis. C'est les risques du métier. Récupérer la puce de guiberge. Alors toi, tu fais comme moi, toi. T'éclate tout le monde. Il ne faut pas que tu sautes par la fenêtre. Bon, l'autolog a été sympa quand même. Ah bah, carrément, on se sent ça. C'est surtout, il était très gentil. Parce qu'il est ok, vraiment de loin. Ouais, tu ne peux pas aller par la fenêtre. Ah bah si, tu vois. Si. Ah. Attention, la cascade. C'est pas A. Y arrives-tu ? Alors, il faut que tu avances un peu. Euh, si j'ai la main nue. Ouais, ça va être compliqué. Bon, bah tant pis. Handicapé. Qu'est-ce qu'il dit, le chleu ? Ouh là là, c'est pas très gentil. Pour les gens éventuellement qui auraient des originales mandes, hein, vous offusquez pas. J'ai absolument rien contre vous. C'est juste là, dans le contexte. Ah, il était là. Ils ont mal. Enfin, ils ont eu mal. Il me faut des munitions. Oh. Regarde, parce que derrière toi, ça a tiré. Alors, ça se trouve, ils arrivent, c'est con. Ah, tu vois. Je te vis. Hein ? Voilà, tada. Une mort. J'ai vu tout rouge. Une mort. Rejouer. Même la console, ça va, elle fait pas trop de bruit, en fait. Non. Bah, à l'époque, c'était rare que les consoles fassent... Ah, ouais, on n'est pas obligé de se la retaper. Je pense qu'il fallait que tu descendes au téléphérique, en fait. Même sans prendre ce truc-là, tu pouvais descendre au téléphérique. Mais là, ce qui est con, c'est qu'il dit qu'on peut le faire. Mais au final... Capot. Appuyer sur toutes les touches. Ah, bah voilà. Comment t'as fait ? Euh... J'appuie sur... Attends, je vais appuyer ça. Sur Z ou Y... Non, Y ou X. Bon, tu vois, au final, tu vas descendre là-dedans. Et je pense qu'il fallait aller au téléphérique, là. Toulou, toulou, il fallait chercher un truc. T'as plus de guidage ? Ouais, mais à mon avis, il faut que tu prennes le téléphérique et puis tu vas l'avoir après. Ouais, je pense que c'est la suite logique du niveau, là. Ouais, mais là, par exemple... Ah, c'est parce qu'il y a une touche pour sauter. Et oui. Mais là, tu vas aller à la mort, là. T'as fait le con. Je ne sais même pas pourquoi t'as sauté, là. Je ne sais pas, j'avais envie. Mais je crois que c'est... La mort. Bah ouais, il fallait juste que tu descendes dans la pièce, hein. Tu peux peut-être descendre, là. Oh ! Avec de la chance. Oh, putain. Ninja ! Et voilà, tu vois. Il fallait aller là-dedans. Oh, fais gaffe. Personne n'est passé. Les animations sont morts. Mais il faut que tu remontes dans le truc, je pense. Ça me fait... Ok. Bon. On va retrouver cette valise. Bon. On va retrouver cette valise. Je vous avoue que moi, là, après, je ne m'en rappelle plus, hein. Ah, moi non plus. C'est pas ok, on change de mission, hein. On ne reste pas coincé. Comme ça, on montre plusieurs missions. Je pense que c'est pas mal. Ok. Beaucoup de lasers. Tu as vu une armure derrière, si tu veux. Puis là, il faut reprendre le laser et puis il faut cramer des gonds. Ah, tu t'en souviens quand même, non ? Ouais. Hop, voilà. Ça, je me souviens. Fais gaffe, tu vas la décharger, la montre, là. T'attendre qu'à ce recharges, là, maintenant. Pendant ce temps, sur le net, là, il se passe un écran bleu. Il se passait pas grand-chose sur Internet à cette époque. Tu as fait le con, là. Tu as fait le con, là. En 2002, oui, je sais même pas... 2002. Bah, c'était encore les modems 56K payants. Oh, 2002 ? Oui. Non. Si. On avait 12 ans. Bazooka, dommage. Allez, maintenant tu peux retourner au téléphérique. Non, 2002. Si. Bah, pas à 12 ans. Moi, j'avais 12 ans. Ouais, mais la DSL, j'avais pas. Ah bah, si, ça a commencé. Un doute. Non, 2002, on était déjà voisins, 2002. Et... Ouais, non, c'était plus 56K, hein. Mais c'était pas la DSL de ouf, hein. Non plus. Mais c'était 512 ou 256. Il y en a, ils avaient un DSL 128. Quelque chose comme ça, DSL 512. C'était ces trucs-là, là. Ouais, ouais, si. Regarde, mais je sais pas si c'était la DSL, année. Ah si, j'étais déjà... On était déjà voisins en 2002. Oh là là, il faut... Non, me dis pas qu'il faut tuer l'hélicoptère. Ça a commencé en 1999. La DSL. Bon, c'était 128, hein. Vous voyez, en plus, vous êtes sur une vidéo de James Bond, et puis vous allez apprendre des trucs sur la DSL. Si ça, c'est pas cool. Ah, c'est là qu'il aurait fallu un bazooka. Ça aurait été drôle, par contre. Ça aurait été vraiment bien. Ah bah, tu vois. C'est déguidé, en plus. Ah, ça, c'était stylé, ça. Ça, c'était de l'arme. T'es où, salaud ? Ce qui était stylé, c'est de pouvoir contrôler le missile, comme ça. Oh là là. Oh, oh là là. Se rater, se rater. Et ce rattrapage. Ils veulent encore ce con. Normalement, un, ça suffit. Et nique ta maman, mission terminée. Ah là là, maintenant, ça va être à ton tour. J'ai gueulé, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie. Tu étais content que la mission soit terminée. Regarde, il n'est pas content, le monsieur. Bah non, il va un peu exploser, surtout. Vous voulez récupérer ça, madame ? Ouais, bah c'est raté. Il faut toujours qu'il se la pète, hein. Il peut rien faire comme les autres, hein. Est-ce que moi, quand je sors du téléphérique, je fais ça ? Non mais, hé. La médaille d'argent. Bah oui, on va l'écraser. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas faire la dernière mission du jeu, quand même. On va vous montrer la liste, quand même. Donc là, on a fait celle-là. Donc, de tout ce qu'il y a comme mission. Et Kinox. Je me rappelle pas de toutes les missions, hein. On va pas se mentir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire celle tout de suite après. Parce que c'est... Ah, si, il y a de la motoneige, je crois. Je sais pas. C'est celle-là ou celle-là ? Peut-être une en voiture. Ce serait bien de pouvoir en montrer une en voiture. Là, c'est de Martin. T'as démontre le micro, là, par contre. Ça va niquer les oreilles de tout le monde. Sa faute, c'est pas de la mienne, là. Non. C'est pas vrai. Ploup, ploup. Non, ça fait pas ploup, ploup, lui, quand il ouvre. Oh, mon Dieu. Cette vitesse avec laquelle ils arrivent. Ça fait un tremble. C'est vrai que des fois, quand on voit des cinématiques comme ça et tout, on le dit, on aurait dû garder nos souvenirs, en fait. Et pas... C'est pas joué, mais voilà. Je voulais vous montrer, quand même. Moi, je veux la même voiture. Ah, bah, une petite DB9. Oui, c'était une DB9, non ? DB11, DB9. Tu lances les roquettes à l'infini. Ah, ça, tu l'auras peut-être pas. On va mourir, salopard. Voilà, on va essayer de vous montrer un peu plusieurs types de missions. Non, parce que j'aimerais bien voir une voiture qui résiste à plus d'une roquette. Oh, putain. Oh, putain. Oh, on voit ce moteur physique qui déchire. Je sais pas où faut que j'aille. Ah, tout droit. D'accord. Mais ça, t'as 4 minutes 14 pour y aller. Mais c'est... On dirait pas, hein. Mais c'est compliqué de rejouer à ces jeux, hein. Parce que clairement, sur les télés qu'on a aujourd'hui, c'est... Bah, même, c'est pas fluide. On voit pas bien. Il y a des trucs qu'on voit pas bien. Et on sait pas où faut aller, parce qu'on arrive pas à voir correctement, en fait, au niveau de la distance d'affichage et tout. C'est... En vrai, quand on goûte au jeu maintenant et tout, c'est compliqué, hein. Mais ça n'empêche pas que... Enfin, je sais pas toi si t'as bien aimé refaire la mission, là. Non, c'était moins plaisant qu'à l'époque. Mais... Ça reste quand même sympa, hein. C'est... Par contre, des... Ah, fallait que je tire. Peut-être. Peut-être. Par contre, des gems... Même si ça voit Dieu... Ah, je vais utiliser moins les missiles. Je vais les garder pour ce moment-là. Peut-être. Des gemmes, ils restent bien. Ah, des gemmes fight New York. Bon, c'est un peu rigide et tout aussi, quand même. Mais c'est vrai que... C'est des gemmes, quoi. C'est pareil, c'est un jeu peut-être qu'on en parlera un moment. Parce que... Oh, putain. Parce que c'est un jeu qu'on a défoncé. Il n'est pas si longtemps que ça, d'ailleurs, encore. Non. Là, je l'ai sur PS2. Ouais. Ah ! Oh là là ! La voiture qui vole. Bon, les gars, vous me faites chier. Oui, donc, maintenant, t'es limité en missiles. Bah ouais, c'est pour ça que je les utilisais pas jusque-là. Mais là, ils sont beaucoup, là. La police ! Ah ! Monsieur, je suis dans votre camp. Je suis... L'équivalent du FBI. Lâche-moi ! Je vais avoir échec, encore ! C'est très marrant. Ah, on pouvait regarder. Non, il fallait tourner à droite. Oh, merde ! Regarde, là, le droit. Ouais, il y a un chemin ! Il y a un chemin à droite. Oh, putain ! Bon, on va pas la refaire 10 000 fois. On va essayer de montrer un max de choses. On a fait la première mission pendant le montant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Visite nocturne. Tiens, on va faire ça. Créer le tour, chez nous. Ouais. Alors, on la fera pas en entière non plus, là. Parce qu'on arrive à 40... Combien ? Ouais, bientôt 40 minutes. Déjà ? Eh oui, ça va vite. Donc, du coup, on va pas la montrer en entière, je pense. Après, on fera peut-être un petit coup de multi pour montrer à quoi ça ressemblait. Pour que les jeunes, les plus jeunes, là, qui vont tomber là-dessus, ils voient ce que c'est que du multijoueur. Parce qu'ils savent pas, eux. Non. Eux, ils jouent tout seuls avec un casque et ils parlent à d'autres gens. Donc, ils jouent pas en multijoueur. Ils jouent en solo en parlant à d'autres gens. Ouais, puis, maintenant, si tu veux jouer en local, bah, tu ramènes ta console. C'est ton pote qui a déjà la console. Ouais. Avec le même jeu. Ouais, c'est compliqué. Il faut deux télés. Eh oui, mon petit. L'autre, elle parle d'une manière, on dirait une actrice porno. Wow. Ils font très peur. Les balles perforantes. C'est ce qu'il m'a donné, lui. Oh bah merde. Pour moi, je suis très mauvais en sniper dans tous les jeux. On te tire dessus. Ouais. Je sais. Donc, ça va pas aller très loin, à mon avis, parce que je vais vite crever une mission comme ça. Tu me dis tôt, toi, parce qu'il y en a un qui me tire dessus. Bah, j'ai dit qu'il y en avait un, mais où ? Ouais, mais l'autre, il dit contact perdu. Il me dit tôt parce qu'il me tire dessus, alors. Je suis déjà presque mort, hein. J'ai pas d'autre armes. J'ai pas d'autre armes ? Ah si, mais trop tard. J'ai pas d'autre armes de pistolet. Bon. Ça, c'est fait. En plus, tu te donnes même pas le sniper furtif. Celui qui fait bien du gros bruit, donc pour que tout le monde entende. Tout le monde entende, comme ça. Et oui. C'est compliqué, hein, quand même, à reprendre en main. Ah, puis c'est gâchette. Très silencieuse. C'est celle-là qu'on se rend compte aussi qu'il y a des jeux... Aujourd'hui, on joue comme des bourrins et tout, mais... À l'époque, tu pouvais pas forcément le faire, hein. Après, il y a des jeux aussi, rien que le mode bourrin. Et pourtant, ce jeu-là, il était pas réputé pour être compliqué, hein. On est là. Bon, en fait, c'est surtout aujourd'hui, c'est le maniement, quoi. On a plus de mal. Faut pas que je le prenne en photo, ce machin ? Voilà. Je peux m'en aller, c'est bon ? Sortez par le bâtiment TR2. C'est TR, c'est ça ? Ouais, mais il y avait des snipers partout, ça va être compliqué de sortir, non ? C'est ça. On a des snipers partout. C'est comment les lunettes ? C'est le Z. C'est le Z. Blanquez-vous, il n'y a rien. Et je vais me faire éclater. Oh. Je suis touché, non, t'es mort. Un sniper planqué, là. En haut. Ouais, je l'ai vu. Un sniper tactique. Nique ta mère. Qui c'est qui me tire de dessus, là ? Je crois. Ah, mais moi, je ne te vois pas. Ah, bon, il y a eu, là. Putain. Hé ! Il a failli t'avoir, hein ? Hé, 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 hé. Ah, putain. Il n'y avait pas de corps à corps. Tu sais, moi, j'ai voulu lui courir dessus, lui mettre un coup, mais non. T'empêche que ton personnage a une résistance de fou, parce que résister à une balle de sniper, je crois, ce qu'il m'en croit à corps, c'est balèze. En haut. Je t'ai vu. Ouais, mais il va me buter avant. Voilà, j'en étais sûr. Bon. Changeons de mission. Tu vas en faire une petite dernière, si tu veux, avant de porter le multi. Oh, tu sais quoi ? Au pire, fais le fou, montre la dernière. Je ne la connais pas. Il n'y a plus. De toute façon, il n'y a plus vraiment de spoil. Il n'y avait que le niveau que j'ai fait sur la neige qui m'en souvient. Il n'y a plus vraiment de spoil. De toute façon, maintenant... Je l'ai vu dans l'espace. Je l'ai vu dans le monde partout. Toi, tu as dit ça, on dirait que tu vas décéder, tu sais, c'est sûr. Je l'ai vu dans le monde partout. Et oui, il faut saboter le système de lancement. Ah oui, c'était ce laser, je me souviens de ça. Ouais, il faut que tu ailles là où ça s'allume. Tu verras les trucs rouges là-haut, là. Votre, tu niques ça ? Ouais, quand ils étaient ouverts. C'est méga chiant. Voilà, le truc qui s'ouvre, là. Il ne faut pas que tu tires là-dedans. Ah, c'est celle-là où sortent les ennemis, ça. Par contre, je ne me souviens plus. Il faut dire que cette dernière mission, le jeu, je l'avais fini. Mais cette dernière mission, ce n'est pas celle que j'ai fait le plus. Je n'ai rien compris ce qu'il fallait faire. Bon, ce n'est pas grave, essaye de choper l'autre manette. Et puis, elle doit aller là-bas, je crois. Sur le tas. On n'y compte pas la caméra, ce serait bien. Sur le tas. Ouais, elle est là, je crois, par là. Elle n'est pas par là ? Non, c'est moi qui lui dis. Ah bon, c'est le bordel, cette vidéo. C'est bon, on y arrive. On y arrive, mais on n'a pas niqué la caméra. C'est bon, il y a une manette là, mais... Ouais, mais avec la manette de PS4, on va avoir du mal à jouer à la GameCube. Je pense. Les Micromania font des manettes, maintenant. Bah ouais, écoute. Ouais, c'était pour mettre sur la Wii U. Mais moi, je l'avais acheté pour l'utiliser comme manette GameCube. Et puis finalement, je l'utilisais aussi sur la Wii U, mais... C'est un peu du foutage de gueule de faire ça que pour Smash Bros. On parle des fois, on ne passe pas. Ouais, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Arène par équipe. Alors, on va vous montrer. Il y avait partie rapide. Donc, on avait Arène. Arène par équipe. Donc, vous voyez, c'est du deathmatch. Capture de rapports. Satellite. Bon, là, on ne peut pas. Survivant. Perdez vos vies. Ouais, voilà, c'est avec des vies. Démolition. Protection. Espionnage industriel. GoldenEye. Assassin. Domination. Domination par équipe. Il y avait quand même pas mal de modes. Donc, il y avait moyen de s'amuser. Et oui, ce que vous faites aujourd'hui en ligne sur Call of, nous, on le faisait comme ça, dans la même pièce. On se mettait des coups de coude et on se marrait. Ouais. Voilà. Partie rapide. Moi, je me souviens d'un jeu sur Xbox qu'on s'émi amort en outil A4. C'était Kung Fu Kao. Kung Fu Kao, putain. Kung Fu Kao. On va faire ça, tiens. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Il y a alors Téléphérique, Fornox, Blizzard. Enfin, il y avait pas mal de maps aussi. C'était... Vous voyez, il y avait pas mal de maps. Il y en avait autant que dans les jeux multi aujourd'hui, clairement. Team Phoenix, Team... Après, si on n'est que deux. Ouais, mais je crois qu'il y a des bots. Je crois. On va essayer. On verra. Puis s'il n'y a pas de bots, et bien... Tu vois, bots. Voilà, on pouvait même choisir les bots. C'était ouf, hein. Comme ça, vous voyez tout ce qu'on pouvait faire. On pouvait les paramétrer. On pouvait vraiment faire plein de choses qu'on ne pouvait même plus faire aujourd'hui. Clairement. Donc, vous voyez, chaque bot avait ses caractéristiques, et on pouvait les modifier. Ça, c'est des choses aujourd'hui. C'est même plus la peine d'espérer des trucs comme ça. Parce que ça ne se fait même plus. Que fais-tu ? J'essaie de les mettre dans la partie. La partie en cours, c'est marqué oui. Il y a deux bots. Je crois que c'est deux contre deux. Ouais, bon, vas-y. Règle du jeu. Durée 10.10. Ouais, bon, on laisse comme ça. Option joueur. Légalier non. Pacte d'armes normal. Professionnel. Et option environnement. Réapparition aléatoire. Armes fixes. Décor exclusif. Drapant. L'option est verrouillée. C'est dommage. Ça aurait pu être marrant. On n'a vraiment débloqué que les niveaux. On n'a pas à débloquer autre chose. Allez, on va lancer la partie. Et ça y est, on ne nous voit plus à la caméra. Non. On ne voit que le blanc. Que le blanc de nos cordons. En gros. Ah merde, moi par contre, j'ai les commandes qui ne vont pas. Attends. Mais, fire. Tu vois, les commandes qui ne vont pas, comment c'était chiant. Ouais. Ah, c'est mieux. Et voilà. Donc, on jouait comme ça, en splitté. Sur des 36 cm. Cathodique. À l'ancienne. Bon là, pour le coup, cathodique, ça ne m'aurait pas gêné. Parce que, pour des consoles comme ça... Non, je ne veux pas d'un sniper. 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 Voilà. Non mais moi, sniper, c'est même pas la bain. Bon là, évidemment, on va être deux contre deux. Donc, il ne va pas y avoir énormément d'action. Vous allez vous dire, on se fait chier. C'est nul. Pour les jeunes qui jouent à Call of, là. Mais on pouvait en mettre d'autres des bottes. C'est juste que là, on ne se rappelle plus trop comment il faut faire. Merde. T'es tombé ? Ouais, comme un connard. Je les vois. Ils montent à l'escalier. Ah oui, ils sont là. Oh. Ils ont fait bobo ? Bah, je crois qu'on m'a mis un... Je ne sais pas si c'était une roquette ou quoi. Mais... Ça s'appelait le sentinelle, oui. J'ai pris cher. Boum. C'est bien abusé, le sentinelle. On n'est pas au même endroit, parce que là, moi, je ne les vois pas. Aïe ! J'ai été tué par un espion. On n'a pas choisi la meilleure map, par contre. Non, c'est une map tout en auteur. C'est bien, j'ai un fusil à munette et... Je crois que tu as voulu faire le malin. Ils sont en bas, en tout cas. Oh, ils ont pour l'air de bouger. Ils sont bien en bas. Ça va, elle est vite, je crois. Elle est 10 points. Finalement. Non, tu as mis 15. Je l'ai tué, mais... Je n'en vois qu'un espion, je ne sais pas. Ah, bah, non, il y a bien. Les deux sont en bas, visiblement. Alors, désolé pour cette fin un peu brutale d'épisode. Il y a eu un petit souci technique. Du coup, j'ai dû raboter les 10 dernières minutes. Donc, c'est pas... On a fait une deuxième partie en multi, en fait, sur une autre map, un peu plus claire et tout. Mais bon, en gros, vous avez vu ce qu'on voulait vous montrer, principalement. Donc, vous l'avez vu ce premier épisode. Bon, bah, il y a eu ce petit souci technique. Et puis, au niveau du son et tout, il n'était pas parfait. C'est ce que j'appelle un épisode bêta. C'est vraiment un brouillon. Enfin, un brouillon, non. Mais, disons que c'était vraiment le premier épisode. Un essai, il y a encore des réglages à faire. J'ai commandé un nouveau micro qui va remplacer celui-là. Qui aura des réglages dessus, vraiment des positions différentes. Et qui sera beaucoup plus adapté à une prise de son à deux personnes, comme on a fait là. Donc, pour les prochains épisodes, j'aurai déménagé aussi. Donc, même la pièce en elle-même sera beaucoup plus adaptée. Donc, on se tournera un prochain épisode dans de meilleures conditions. J'espère en tout cas que celui-là vous a plu quand même. Et je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous !